What's up YouTube? J'espère que vous allez bien et bienvenue en 2020! Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je vis tous les fucking jours dans mon travail. On va vous montrer en fait plusieurs situations que des serveurs et serveuses vivent constamment. Moi j'ai deux jobs de serveuse pour faire une petite mise en contexte et je croise toutes sortes de monde, toutes sortes de personnalités vraiment fuckées autant que demandantes autant que si. Ça ne sera pas une vidéo pour basher les clients ni rien, ça va être une vidéo très humoristique. Beaucoup de clients vont se reconnaître là dedans. Je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas d'endroit où je travaille, ça va vraiment être une petite vidéo toute funny. Sur ce j'espère que vous allez apprécier donc en passant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que 2020 c'est mon année, il va y avoir beaucoup de beau contenu sur ma chaîne donc n'oublie pas de t'abonner sur la petite cloche et si tu veux me laisser un like, un commentaire, un partage libre à toi. Sur ce, reste avec moi, on commence la vidéo, je vous laisse sur commentaire. Neutro ! Sous-titrage ST' 501 Dans la restauration, t'as tout le temps beaucoup de types de personnes un peu vicieux. Une situation qui nous arrive souvent comme celle-là. Est-ce qu'on avait fait un choix ici? Ben de prendre le repas poulet. Le repas poulet, est-ce que vous voulez cuisse ou poitrine? Poitrine, malgré que entre les cuisses, ça me dérange pas trop. Ah, ok, c'est bon. Vous avez passé une belle soirée, t'étais bon, oui? Merci. Donc sur 19 et 90, 20 dollars? Voulez-vous du change ou c'est complet? C'est complet? Merci, bonne soirée. Ok. T'as également les clients qui t'arrêtent pendant que t'es dans le jus pour te poser n'importe quelle question tellement niaiseuse comme ça. Oui! Le... le Wi-Fi. Parce que madame, j'suis un peu dans le jus, là. Oui, un instant, j'arrive. Madame. Ah oui, les toilettes, si. Non, non, on chie dans un trou en arrière de la bâtisse. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? J'peux-tu charger mon sel? Madame, j'suis un peu pressée, ça peut-il? Oui, je charge l'air! Hé, viens-t'en, 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 viens-t'en. Bonjour madame, vous allez bien? Ah, on va pas prendre ton temps. Là, 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 j'suis un peu, va chercher son, va chuter son gérant. C'est parce que madame, premièrement, le gérant n'est pas ici présentement. Est-ce que vous voulez que je lui passe un message pour vous? La m'acronnée s'appelle l'air! Là, là, moi, je suis venue, là! Y'a même pas assisté sa sauce saison dans ma salade saison. Putain, tourne-la! Hé, madame, c'est parce qu'en plus tard, votre copte de Tim Hortons, vous fumez en d'air, ça, vous avez pas le droit de faire ça ici, là. M'acronnée! OK, c'est bon! T'as les clients aussi qui pensaient qu'elles sont tellement bienseuses sur le menu, mais c'est écrit dans leur face. Hum, rentre ta sauce à pizza. C'est-tu possible d'enlever de la sauce les tomates? Dans le fond, le hamburger, là, ça comprends-tu une boulette? Dans le menu pour enfants, là, tu penses-tu que je pourrais prendre ça, mais me rajouter à la place des frites, me mettre une queue de homard avec un filet mignon aussi, s'il te plaît? Je vois qu'il y a une promotion, là, pour la semaine de relâche. Je peux-tu rajouter des coupons aussi? Dans le menu, des ailes de poulet. C'est combien de calories? Je suis à le régime de cadeau. Y a-tu beaucoup de sucre dans ta torte à sucre? Donc la gang, c'est ce qui continue ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces petits sketchs. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours me laisser un like, un commentaire et un partage. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. pour ne jamais manquer de contenu sur ma chaîne. Donc sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!